Pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de me maquiller avec des produits que j'ai acheté dans le magasin Klairs qui est un magasin d'accessoires et j'ai trouvé chez Klairs de quoi me faire un petit make-up. J'ai donc des fards à paupières, j'ai des pinceaux et j'ai trouvé aussi un gloss. J'ai aussi acheté des faux cils mais ça je vous en parlerai à la fin de ma vidéo. Comme d'habitude, je vais regarder la facilité d'application, l'intensité des couleurs et la tenue. Let's go ! Bonjour à vous Team Silver, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, le meilleur endroit pour sublimer toutes les beautés matures. Je suis passée hier devant le magasin Klairs. Pour ceux qui ne connaissent pas les magasins Klairs, c'est une chaîne de magasins, je ne suis pas convaincue qu'il y en ait dans toutes les villes. C'est un magasin qui fournit énormément d'accessoires, que ce soit pour les cheveux, pour les ongles, un peu de make-up. Il y a aussi beaucoup de bijoux. Bon, c'est des choses qui sont à tout petit prix et qui sont évidemment de pas très très bonne facture, il ne faut pas se tromper. Mais j'ai trouvé là dans le make-up, il y en avait très très peu mais dans le make-up, j'ai trouvé quand même des trucs qui me paraissaient assez sympas. Je commence par les pinceaux. Donc voilà, j'ai trouvé un kit de 5 pinceaux. Il y en a un qui doit être pour le blush ou peut-être le contouring qui est relativement dense quand même, mais pas trop grand et pas trop trop large. C'est pas mal pour aller dans les petits coins comme par exemple les ailes du nez si on fait un contouring ou tout simplement placer un blush. Donc ça, il me paraissait pas mal. Ensuite, il y a un pinceau plat. Alors celui-ci me paraît très très bien parce qu'il est bien fin. Je ne sais pas si vous allez voir, regardez. C'est un pinceau qui est bien fin, bien plat et qui est très très dense. Il est vraiment très dense. Donc ça, pour appliquer les fards, ça va être génial. Il y a un pinceau sous cette forme-là. Ça, c'est pour appliquer les fards à paupières. La forme, ma foi, elle n'est pas très, comment dirais-je, elle n'est pas très spécifique. Il est un peu bombé. Là ici, il est un petit peu bombé. Il est arrondi sur le dessus. Il est quand même dense. Vous voyez, je ne suis pas sûre que pour estomper les fards, ce pinceau soit tout à fait ad hoc. Mais bon, on verra. Ensuite, c'est une oublie brosse. Donc c'est une brosse à sourcils. Donc vous avez ici la brosse pour mettre les sourcils en place et ici pour les peigner. Par ce moment, le petit pen qu'il a, il n'est pas impossible que je m'en serve aussi pour peigner les cils. Vous savez, quand vous mettez des mascaras, parfois, vous avez des amas qui se mettent en place. Et c'est très difficile de les enlever. Et ça, avec cet outil-là, ça va grandement faciliter la tâche. Et le dernier pinceau, alors c'est pour ça en fait que j'ai pris le kit, honnêtement. C'est un pinceau mousse. Regardez. C'est un pinceau mousse en forme de triangle. Ça, je... Je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas comment je vais l'utiliser. J'ai quand même une petite idée. J'espère que ça va matcher parce qu'il me plaît beaucoup. Finalement, je le trouve très intéressant. Vraiment très intéressant. Les manches sont en plastique. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un blanc mat et qu'ils sont tout cannelés. Il y a des petits dessins en relief sur le premier tiers. Sur les deux tiers. Il y a des petits dessins sur les deux tiers qui sont géométriques. Je trouve ça plutôt chic, plutôt sympa. Ça ne fait pas quali, mais ça ne fait pas un truc vraiment trop cheap. Je vous montre tout de suite la petite palette que j'ai trouvée et qui m'a vraiment intéressée. C'est une petite palette de quatre fards, d'un ton de nude. Il y a un fard qui est marron foncé et trois autres sont des fards irisés. Donc, il y en a un qui est plutôt couleur parme. Un qui est vraiment très, très rose, mais très clair. Vraiment très clair. Et celui-ci est un rose un peu plus soutenu. Donc, un seul mat pour trois irisés. Je vais tenter de vous les swatcher. Ce qui n'est pas très simple à mon avis. Alors, celui-ci. C'est donc le marron. Ensuite, le rose un peu soutenu. On voit bien, il est très, très bien irisé. Mais honnêtement, à la caméra, je ne sais pas si ça va lui rendre justice. Celui-ci, c'est le rose clair. Tellement clair qu'il fait carrément blanc nacré. Très beau celui-là aussi. Et le petit violet, le petit parme. Je vous le mets là. Oh, très joli aussi le parme. Je commence par le maquillage des yeux. Alors, sur le visage, j'ai déjà fait mon teint. J'ai appliqué une poudre de chez L'Oréal, mais qui est très, très ancienne. Puisqu'elle s'appelle la bébé nude 3 en 1 powder. Quelque chose comme ça. Que j'avais vraiment rangée dans le fin fond de mon tiroir, de ma salle de bain. J'ai cherché un blush il y a deux jours. Que j'ai trouvé. Juste à côté, il y avait cette poudre-là. Que j'ai beaucoup utilisé. Parce qu'en fait, on ressent que le fard est creusé. Et sérieusement, ça fait trois jours que je ne mets que ça. Milleur vraiment que ça. Et je retrouve, vraiment, je retrouve le produit. Je ne suis pas convaincue qu'aujourd'hui, ça existe encore. Je pense que ça a dû être remplacé par la gamme infaillible. Et juste, ça fait trois jours que je ne mets plus que ça. La couleur est parfaite. Et surtout, ça ne rentre pas dans les ridules. Je commence par les yeux, donc par la palette. Et pour commencer, je vais appliquer. Je n'ai quand même pas beaucoup. Il n'y a quand même pas énormément de fard. Donc, je vais faire un maximum avec cela. Donc, je vais commencer par le dessous du sourcil. Et le dessous du sourcil, je vais appliquer un petit peu de ce rose très clair. Qui est effectivement un blanc. Comme j'en ai qu'un de pinceau qui m'intéresse, là. J'espère que je n'ai pas mon compte. Je vais peut-être tout de suite positionner le rose. Donc, celui-ci, là. Qui est juste là. Et je vais le mettre au milieu de la paupière. C'est pas tout à fait le bon ordre, hein, clairement. Là, on n'est pas en bon ordre d'application des fards. Je vais essayer d'appliquer des fards un maximum en utilisant ces pinceaux. Ensuite, avec le pinceau plat, je vais utiliser le marron. Que je mets juste... Ouh là, les marques, dites-moi celui-là. Que je vais donc mettre uniquement sur la partie extérieure de l'œil. Par à plat. Et en V. Ils sont poudreux. Enfin, en tout cas, le mat est poudreux. Mais les irisés aussi étaient poudreux. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais ils sont très poudreux les uns et les autres. Alors, intensité, un petit peu. C'est pas la panacée. Je trouve que les irisés, pour l'instant, sont beaucoup plus jolis, finalement, que le mat. Je n'ai pas l'impression que le mat va se détacher. Mais vous voyez, il faut, malgré tout, en mettre et en remettre. Donc, l'intensité, c'est quand même pas tout à fait ça, quand même. J'ai l'impression, en plus de ça, dès que je tapote, j'ai l'impression que ça se déplace. Donc, c'est certainement un fard qui va être très facile à estomper. Mais, à contrario, c'est peut-être pas forcément un fard qui va bien rester en place. Donc, je suis un peu mitigée, pour l'instant, sur le mat. Ensuite, j'utilise ce fameux petit pinceau éponge, qui vraiment m'intéressait énormément. Et je vais l'utiliser pour appliquer le rose très clair, que je vais mettre uniquement sur le coin interne de l'œil. C'est exactement ce que j'espérais. Il est parfait. Alors, lui, il est parfait, parce qu'il est tout petit. Et sa forme en triangle fait que ça épouse parfaitement le coin de l'œil interne. Il est joli, ce petit fard, d'ailleurs. De petit nacré, là, j'aime bien. Là, c'est génial. Ce pinceau-là, alors, rien que pour celui-là, à la limite, acheter le kit, il est vraiment super. Malheureusement, j'ai utilisé tous mes pinceaux. Ils sont tous sales. Donc, je vais prendre celui-ci, qui est le pinceau de chez Zouéval 231. Et je vais prendre le fard violet, que je vais mettre juste là au-dessus. Ça va me permettre de fusionner les couleurs et puis d'estomper le marron. Oui, il s'estompe super bien. Bon, pour ce maquillage, comme il y a trois fards qui sont irisés, très irisés, j'ai utilisé les trois fards irisés pour avoir toute la palette sur les yeux. En règle générale, moi, je ne mets pas autant d'irisés. J'en mets soit au milieu de la paupière mobile, soit au coin interne, ça c'est très fréquent. Parfois, un tout petit peu en dessous du sourcil, sinon je m'arrête là parce que je ne suis pas spécialement très très fan de mettre trop d'irisés. Mais là, bon, il y a trop de couleurs, donc il faut que je teste. Je trouve ce parme, il est très peu pigmenté. Là, c'est une grosse déception. Je ne le trouve pas génial du tout. Je ne savais même plus, il ne me plaît absolument pas. Non, je ne trouve pas très joli, en fait. Il est, je ne sais pas. Il est, bon, il est brillant, mais je ne vois pas de différence flagrante entre le rose clair, par exemple, qui est quasiment blanc. Entre les deux, je ne vois pas vraiment de différence. Je vais ramener du marron. Comme je vous le disais, le fait de l'estomper, en fait, ça l'enlève. Il faut être très très léger. Il s'estompe super bien, mais il n'y en a plus. Du coup, je vais ramener du rose, mais cette fois-ci, en appliquant avec ce fameux en boue mousse. C'est bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Franchement, je n'ai pas le sentiment que ça a une grande tenue. Ce n'est pas une palette, j'ai presque envie de dire, ça va peut-être être une palette de complément. Vous prenez la Bright Matte de chez Beauty Bay, où il n'y a que des mattes, et peut-être que ça, ça peut vous apporter un petit complément pour apporter un peu de lumière à un maquillage que vous trouveriez peut-être trop matte. Mais, malgré tout, si vous ne prenez que ça, ce n'est pas génial quand même. Pour le dessous de l'œil, je vais reprendre le marron. Et je vais juste le poser par tapotement en dessous du racine inférieure. Vous voyez, quand on pose, quand on pose simplement, sans l'estomper, il marque très bien. Mais après, il ne faut plus toucher. Attention au petit creux, là, il est très souvent, qui reste malheureusement très fréquemment blanc, parce qu'on le rate. Je vais arrêter là pour cette petite palette. Bon, encore une fois, le marron, je suis moyennement fana. L'iris et violet, je ne trouve pas beaucoup de différence avec le rose. L'irisé qui est juste à côté, qui est clair. Les deux sont quasiment identiques. Donc, c'est plutôt là-dessus où je suis un petit peu déçue. Mais sinon, il est très joli. Et le petit rose, là, est plutôt très sympa. Voilà, donc pour une petite palette de 4 phares, écoutez, on peut quand même faire un maquillage relativement sympa, plus ou moins chargé d'ailleurs. Si vous ne mettez, par exemple, que du rose, par exemple, vous pouvez très très bien mettre que du rose. Un rose un peu foncé, le rose clair, juste à la pointe du coin de l'œil. Et ensuite, un petit trait de eyeliner. Mais ça, ça matche très bien. Ça le fait très très bien. Et d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas tester ce marron pour me faire les sourcils. Alors, voyons voir. On va voir si ça fonctionne. Puisque c'est un marron quand même qui est très froid. Et pour les sourcils, il n'y a rien de mieux que d'avoir un marron très froid. Ou un gris très froid. Écoutez, ça le fait. J'avais fait un short il y a quelques semaines de ça sur l'utilisation d'un pochoir à sourcils. Et bien, je pense que ça, ça va être top. Je vous mets le lien, je ne sais pas trop, par là. Vous allez voir. C'est un petit short de 30 secondes, même pas. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé le pochoir en question que j'avais acheté chez Emma. Pareil de Francissot. Ça va être très bien matché. Et je ne faisais qu'un fard à paupières, lambda en fait. Mais celui-là, c'est vraiment une très belle couleur. Vous voyez ? Très très belle couleur. Et bien, c'est pas mal. J'aime bien. C'est pas mal du tout. Je les ai fait un peu épais cette fois-ci, mais on peut les faire très plus fins. Vraiment, c'est pas mal. La couleur est bien. Ça se passe, pour le coup, super bien. Comme je suis comme petit pinceau plat, assez dur et assez fin, du coup, je ne vais pas avoir besoin d'estomper la matière. Donc, vraiment, c'est nickel. J'aime beaucoup. Laissez-moi en commentaire comment vous faites vos sourcils. Est-ce que vous prenez un peu chouard ? Est-ce que vous prenez un crayon, par exemple ? Est-ce que vous prenez un crayon ? Bref, expliquez-moi en commentaire comment vous, vous réalisez votre ligne de sourcils. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de blush chez Zulonger. Je vais prendre un blush de chez Kiko. Pareil, un petit prix, mais d'une ancienne collection. Et là, par contre, je vais utiliser le dernier pinceau, enfin, l'avant-dernier pinceau, plus exactement. Je vais utiliser l'avant-dernier pinceau, qui est donc ce pinceau qui est un peu souple, mais pas tant que ça, en fait. Et je vais voir si ça va aller pour mettre le blush. Je vais aller doucement, parce qu'il est vraiment dur quand même. Il est dense. Bon, c'est... Comment vous dire ? C'est peut-être pas le pinceau du siècle, celui-là. Finalement. C'est pas le pinceau du siècle. En tout cas, pas pour le blush. Peut-être plus pour le contouring. Notamment le contouring. Si vous faites de contouring pour le nez, je pense que ça devrait mieux le faire. Là, j'ai pas pris le contouring, donc j'ai pas le testé. Mais je pense que ça devrait être mieux. Je trouve pas qu'il soit si bien que ça. Bon. C'est pas la cata, hein. À part, il fait pas de tâche. C'est pas la cata, mais bon, c'est pas un truc génial. Bon, pas plus que ça. C'est pas un effet waouh pour moi. En tout cas, pas ce pinceau-là. Beaucoup moins. Là, par contre, j'ai plus un effet waouh. Celui-ci, un peu moins. Je vais prendre l'autre côté, parce que j'ai mis le rose foncerie là. Et je vais reprendre ce rose clair. Et je vais faire des points de lumière. Mais il est parfait. Il est parfait. Il est parfait pour passer le fard en question. Et le fard est parfait pour faire des petits points de lumière. Attendez, je vais aussi en mettre un petit peu là. On dirait un highlighter, en fait. Et pourtant, non, ce n'est pas un highlighter du tout. Et bien là, on dirait un highlighter. Il brille. Et c'est top, ça, il est donc. Ah, il est très bien. Ah, ouais. Le fard est parfait pour faire un petit point de lumière. J'en ai mis un petit peu trop. Je le reconnais. J'en ai mis un chouïa trop. Mais je le trouve plutôt sympa. Il n'y avait pas non plus de mascara chez Klairs. Donc là, je vais prendre le mascara de chez NYX. Le On The Rise. Dont la brosse se présente pico. Du coup, je vais tester ça. Mon petit peigne. Tu vois si ça marche ? Ouais, ça marche. En tout cas, pour cette utilisation-là, évidemment, ça cochonne. C'est évident. Malheureusement, je n'ai pas de damas au bout de mes cils. Je ne peux pas vraiment voir. Mais je sens bien que ça brosse le cil. Celui-là, je pense qu'il doit être très bien pour les cils. Ça, pour les sourcils, je vais essayer d'utiliser un petit peu là. Bon, ben, ça brosse. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une brosse, quoi. Je n'ai pas de brosse comme ça, ceci dit. J'ai plutôt des brosses comme ça, vous voyez, qui sont en forme de goupillon. Qui sont d'ailleurs très, très souples. Celui-ci, il est dur. Mais juste pour l'estomper un petit peu, vous voyez, ça peut faire l'affaire. Bon, là aussi, ce n'est pas un coup de cœur absolu. Et pour terminer, on va tester le Gloss. Celui-ci s'appelle Glossy. Il est une couleur prune. Ils disent raisin, d'ailleurs. Donc, il fait combien ? Il fait 16 millilitres. Oh, mais ce qu'est-ce que l'odeur ? Ah, gros parfum. Jolie couleur, là, c'est tout. De coup, là, c'est marrant. Je ne dirais pas... Framboise, plutôt, non ? Je vois un truc plus violet. Là, je le vois plutôt framboise. Je n'aime pas du tout l'odeur. Ah, ça sert à la chimie, mais alors ? L'odeur n'est pas bonne du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Attendez. Ils disent quoi pour le parfum ? Parfum... Raisin. Ok, raisin. J'aime pas trop ce type d'application. Quand je prends Glossy, je préfère quand il y a un pinceau avec un embout mousse au bout. Là, je ne suis pas très fan. Alors, ceci dit, plus on passe le produit et plus il s'intensifie. Bon, il n'est pas l'air. Ça, je trouve qu'il est même plutôt très joli. On sent un petit peu sur les lèvres. Pas beaucoup, beaucoup. Mais on sent quand même qu'on a quelque chose sur les lèvres. Il ne transfère pas sur les dents. Il est un peu... Ce n'est pas compact. Ce n'est pas vraiment le terme. Mais on sent qu'il y a de la matière. Il est dense. C'est un Gloss qui est très dense. Donc, je me dis que peut-être, il va rester un peu plus longtemps sur les lèvres que ces petits copains Gloss qui restent... Je ne sais pas, rien du tout. Une envolée des rondelles. Donc, j'espère que celui-là tiendra un peu plus. Mais les Glosses sont différentes. Entre là où je l'ai mis sur la main et là sur la bouche, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je remets. Là, il est beaucoup présent. Je trouve même qu'il est un tout petit peu trop présent. Mais ce n'est toujours pas la couleur. Est-ce que c'est un coup de cœur ? Non. Peut-être en mettre un peu. Juste pour une petite finition, par exemple. Bon, pour moi, l'odeur, c'est quand même assez rédébitoire. Enfin, raisin, ça ne sent pas raisin. C'est indéfinissable. Peut-être que vous, vous allez aimer l'odeur. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, moi, je le sens. Je trouve que ça ne sent pas très bon. Quand je l'ai sur les lèvres, je ne le sens plus du tout. Mais quand je le sens directement là, je trouve que ça ne sent pas très bon. C'est un ni oui ni non. C'est un ni oui ni non. Peut-être que certains d'entre vous vont l'adorer. Ce n'est pas du tout impossible. Moi, je suis moyennement satisfaite. La couleur est plutôt sympa. Quoique un tout petit peu trop framboise à mon goût. Mais elle n'est pas désagréable. J'ai le sentiment qu'il va quand même pas mal tenir. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux l'enlever tout simplement. Si je l'enlève, il reste quand même une couleur. Vous voyez, en l'enlevant juste en l'essuyant, il reste une couleur. Et je vais voir si je veux vraiment l'enlever avec un petit peu d'eau micellaire. Qu'est-ce que ça donne ? Ah, il faut frotter. Il faut frotter. Oui. Ah oui, il tient un peu quand même. Donc voilà, il ne se démaquille pas très facilement. Et ce qui a donc pour avantage que la tenue ne soit pas super, super mauvaise, quoi. Et vous voyez, maintenant que je vois ce rouge framboise, je vais rajouter un trait de crayon de chez Kiko. C'était la gamme Free Explosion que j'avais beaucoup aimé à l'époque où il le faisait. Je vais le mettre juste là. C'est un peu plus rouge, c'est évident. Mais ça va peut-être un tout petit peu rappeler. Voilà. Pas plus que ça. Ça va rappeler un peu les lèvres. Très sympa. Cette gamme était vraiment très, très, très bien. Très colorée. Il y avait un bleu électrique, il y avait un jaune et un vert pomme. Oui, c'est ça. Si je me souviens bien. Et j'avais réussi à capter celui-là, donc le rouge bordeaux. Et je ne le mets pas très fréquemment, je reconnais. Mais là, vous voyez, ça met un peu en relief malgré tout l'irisé du dessus. Et surtout, ça fait un rappel avec les lèvres. Je vous avais dit que j'allais vous parler des fossiles. J'avais acheté, en même temps que les produits que je vous ai présentés, des fossiles de la marque Elure. Ils sont relativement fins, pas trop présents. Et surtout, ils avaient la particularité d'être autocollants. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Nice où on utilise un eyeliner dont la formulation contient déjà la partie glu. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Je vous le mets ici en fiche et aussi en lien de description. Ce n'est pas non plus une colle à part, comme on voit dans la majorité des fossiles. Là, c'est directement le fossile qui contient sur sa frange un peu de colle. Donc, j'ai testé ça il y a deux jours en me disant, je vais voir ce que ça donne. Et puis, quand je ferai ma revue sur mes produits Klairs, à ce moment-là, je les présenterai. Ça a été une catastrophe, je vous le dis. Ça a été absolument une catastrophe. Non pas que les fossiles sont laids. Alors, pas du tout. Ils sont même très, très bien. J'ai beaucoup aimé la forme et j'ai beaucoup aimé la densité des poils du fossile. Ce n'est pas du tout ça le problème. Quand je les ai posés, en général, moi, je les pose plusieurs fois. Je commence là et puis je le repositionne sur le côté extérieur. Très fréquemment, ça ne marche pas. Il faut que je redécolle un petit peu et ensuite que je le repositionne. La colle fonctionne très bien. Dès que j'ai mis le fossile, il tenait, clairement. Mais dès que j'ai voulu le repositionner, c'était mort. Déjà, ça a arraché tout ce qui était en dessous. Déjà, j'ai mis un petit eyeliner fin pour quand même avoir une petite couleur en dessous. Eh bien, ça m'a tout arraché. Et surtout, je n'avais plus de colle. Donc, c'est un produit, s'il vous intéresse, sachez que c'est un produit one shot. Vous ne pourrez le mettre qu'une seule fois. Vous ne pourrez pas le réutiliser. En tout cas, pas dans sa forme initiale. Et surtout, ne vous ratez pas quand vous le positionnez. Parce que vous ne pourrez jamais le repositionner correctement si vous en avez besoin. Donc ça, c'est un véritable flop. Ça ne veut pas dire que je vais m'en débarrasser. Parce que j'ai le eyeliner de NYX, l'eyeliner autocollant que j'adore absolument. Et ça sera parfait. Donc, j'aime beaucoup la forme, donc je le garde. Mais par contre, sachez-le, c'est vraiment un fossile qui ne suffit qu'une seule fois. Et sous réserve que vous ne vous ratiez pas. Donc là, c'est quand même un gros, gros flop. En conclusion, très rapidement, les pinceaux, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ils sont plutôt pas mal quand même. Ce n'est pas la pincée, on n'est pas sur de la haute gamme, c'est clair. Mais ils sont quand même très bien. Très bien, celui-là. J'ai beaucoup aimé le pétan boumousse. Le pinceau plat est parfait aussi. Ces deux-là, bon, voilà, ça passe. Ça passe. Donc, globalement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous pouvez tester ces pinceaux. Ce sont des tout petits prix. Donc, voilà, ça peut vous apporter une aide. Si, par exemple, vous partez en vacances et que vous ne voulez pas apporter vos super beaux pinceaux qui coûtent une blinde, ça peut très, très bien faire l'affaire. La palette de fard à paupières, pareil, ce n'est pas un effet waouh. On ne dit pas, oh, mais c'est génial, j'adore, etc. Pas du tout. Il y a beaucoup trop d'irisés à mon goût, déjà. Mais, à contrario, le fait qu'il y ait des irisés, ça peut apporter une complémentarité sur d'autres palettes de fard à paupières. Vous avez, par exemple, un peu trop de mat, vous voulez un petit peu réussir. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai un petit bémol sur le marron qui est là. Mais, par contre, pour les sourcils, c'est top. C'est pour ça que cette palette-là, écoutez, ma foi, finalement, c'est plutôt une excellente surprise. Le gloss, non, le gloss, moi, je ne suis pas fan. Je vous le dis, je ne suis pas fan. Mais je crois que c'est un problème d'odeur, surtout. Je trouve que c'est berk. Je n'aime pas du tout. C'est ce que vous aimerez. Mais bon, en tout cas, je n'ai pas du tout aimé. Mais il y a d'autres couleurs que cette couleur-là et peut-être donc, du coup, d'autres senteurs. Manifestement, malheureusement, ils mettent des parfums à chaque fois. Mais je pense qu'il y a d'autres senteurs. Comme ils étaient tous fermés, qu'il n'y avait pas de produit qui permettait de tester. Du coup, je n'ai pas pu les sentir. Mais il y a vraiment d'autres couleurs. Donc, allez voir peut-être chez Klairs. Peut-être qu'il y a d'autres produits de ce type-là qui pourraient vous intéresser. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé des produits de maquillage de chez Klairs. Et dites-moi surtout ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.